Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur les produits terminés. Donc, comme premier produit, j'ai le gel douche fondant Nuxe. Ça, c'est un gel qui était transparent, puis je trouve qu'il sent divinement bon. J'ai vraiment adoré. C'est une odeur qui est très, très féminine. Puis, bon, le seul bémol, c'est que ça mousse peu. C'est un gel douche fondant mousse fine sans savon, aux pétales de fleurs d'amandier et d'oranger. Puis, c'était pour tous les types de peau. Vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce produit-là. C'est un 50 ml. Puis, moi, je vous le recommande et oui, je vais le racheter, sûrement. Ensuite, j'ai une grosse chandelle ici, que j'avais achetée chez Bath & Body Works. C'est la chandelle Pumpkin Gingerbread, donc gingembre et citrouille. C'était une chandelle de Noël. C'était dans le temps de Noël. J'avais beaucoup aimé l'odeur. C'est pas mal mes préférées, les chandelles de Noël, au niveau des odeurs. Le seul bémol, c'est que les trois flammes étaient minuscules, rendues à peu près aux deux tiers du pot. Donc, ce que ça fait, bon, ça brûlait quand même, sauf que ça sentait moins. Mais c'est rare qu'on tombe sur des chandelles comme ça. D'habitude, ils brûlent très bien, ils brûlent égal. Mais au niveau de l'odeur, là, c'était vraiment génial. Donc, celle-là, je vais la racheter. Ensuite, j'ai un masque à lèvres, qui était le masque à lèvres rose hydratant de Jean-Pierre Cosmétique. Là, ça fait des drôles de reflets à la caméra à cause du côté métallique qu'il y a ici. Ça, ça m'a été beaucoup demandé qu'est-ce que j'avais pensé de ça. Je l'avais gardé dans l'emballage pour vous montrer un peu de quoi ça a l'air. Donc, le mien, il était rose. C'est un aspect un petit peu siliconé. Donc, ça a l'air de ça, là. C'est sûr qu'il y a un petit peu d'effet parce que ça fait un petit bout que je l'ai utilisé. Donc, à l'intérieur, il y avait du collagène, des vitamines et des minéraux, puis c'était censé réparer les lèvres sèches. Ça rend la peau des lèvres lisse. Il fallait frotter les lèvres avec le liquide qui restait, puis il était à l'odeur de rose. Bon, moi, je disais que j'aimais pas vraiment l'odeur de rose, mais ça, ça dépend des goûts. Je trouvais que c'était un petit peu gadget, là. Puis, qu'est-ce qui est le fun? C'est qu'il y a un trou au centre. Donc, je pensais qu'on ne pouvait plus parler quand on mettait ça, mais non, il y a un trou. Donc, si jamais on a des appels téléphoniques, il n'y a pas de problème. C'est très agréable à utiliser, mais je suis un peu mitigée sur l'efficacité. Je ne peux pas dire que ça hydrate beaucoup. Moi, quand je l'ai utilisé, justement, j'avais les lèvres très sèches parce qu'il y avait un rouge à lèvres qui m'avait asséché les lèvres. Puis là, je l'ai utilisé, je me suis dit que c'était le meilleur moment. Mais après, j'avais encore les lèvres sèches. Donc, je ne sais pas à quel point c'est hydratant. Je ne le rachèterai pas, en tout cas pas dans cette compagnie-là. Je sais que c'est forant en fait. Peut-être que c'est mieux. Moi, je trouve encore que c'est un produit un peu gadget. Je n'ai pas trouvé ça très convaincant sur les lèvres, en moins que ça ait d'autres priorités que l'hydratation. Donc, je ne rachèterai pas, en tout cas pas cette marque-là. Puis, j'ai ce produit-là qui se trouve être un nettoyant pour le corps d'oeuvre. C'est écrit « Hydratation à l'huile sèche ». Ce produit-là, il est censé nourrir et protéger de la sécheresse. C'est à l'huile d'argan. Puis, c'est plus comme une crème que comme un gel. L'odeur, j'ai trouvé que c'était agréable et légère. Puis, ça ressemble un peu à une odeur de beurre de karité. Moi, j'ai trouvé qu'on ne sentait pas l'hydratation quand on sort de la douche. Elle est peut-être très légère, mais je ne l'ai pas trouvée vraiment présente. En plus, ça mousse peu. Donc, il en faut beaucoup et ça descend très vite. Donc, je ne vais pas le racheter parce que ça mousse très peu et je ne suis pas fan de l'odeur. Ensuite, j'ai deux petits produits ici, encore de la compagnie Dove. C'est des shampoings revitalisants de la gamme Advance Air série pour les cheveux abîmés et surtraités. Ça rend les cheveux plus soyeux et plus résistants. C'est à l'extrait d'algues rouges. Puis, les cheveux sont parfaitement nourris et faciles à coiffer pendant 72 heures, qu'ils disent. Bon, moi, je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé plutôt que ça a duré deux jours, mais pas trois. Pour le shampoing, j'ai trouvé que c'était un beau résultat. Les cheveux étaient très brillants. J'ai trouvé que ça moussait bien. Puis, au niveau de l'odeur, bien, j'ai trouvé que c'était léger et agréable. Pour ce qui est du revitalisant, bien, sous la douche, au rinçage, les cheveux sont très doux. Ça se démêle facilement, puis on n'a pas besoin de démêlant. Donc, c'est agréable à utiliser. C'est des shampoings que je serais susceptible de racheter. Ensuite, on a le Rainbatte de Neutrogena, qui se trouve être un gel de bain et douche. En fait, c'est un mélange d'épices, de fruits et d'herbes. Moi, je me suis dit, bon, ça va être très différent comme odeur. Ça ne sera pas comme les odeurs que j'achète d'habitude. Mais, je n'étais pas vraiment satisfaite. Ça sent très, très fort les épices. Ça sent les produits pour hommes. J'ai essayé de le refiller à mon chum, mais il n'a pas voulu. Il a dit, ah, ça doit être des odeurs de filles. Mais moi, je trouve ça vraiment très masculin. Donc, je l'ai terminé quand même, de peine et de misère, mais je ne le rachèterai pas. Le beurre hydratant de la compagnie Etude House. C'est un beurre qui était à l'orchidée et vanille. J'ai aimé cette odeur-là. Je trouve que ça sent super bon. Mais la crème, elle roule. Elle s'effrite sur la peau quand on masse. Donc, je ne sais pas si c'est parce que ça fait très longtemps que je l'ai que ça fait ça. Mais c'est dommage parce que j'aime vraiment beaucoup l'odeur. Elle a aussi un petit peu séché. C'est pour ça que je ne l'ai pas terminé complètement. Donc, ça a séché. D'après moi, c'est parce que ça fait trop longtemps que j'ai ça dans mes affaires. Donc, ça s'en va. Je vais la mettre aux poubelles. De toute façon, il n'en restait pas beaucoup dedans. Ensuite, on a deux petits parfums ici. On va commencer par celui-là. Il s'appelle Kenzo Amo. C'est des échantillons. C'est l'eau de parfum. C'est un parfum qui était boisé, doux, floral. Il est vendu 103 $ le 50 ml. Heureusement que je l'ai eu en échantillon parce que je ne sais pas si j'aurais payé ça. C'est vraiment dispendieux. J'ai beaucoup aimé l'odeur. Ça sent super bon. Ensuite, on a l'autre toilette Very Irresistible Givenchy électrique rose qui a des notes vives de bleuets, de basilic, de verveine avec un soupçon de bois de cèdre. Ça sent hyper bon. C'est vendu 80 $ le 25 ml. Ces parfums-là, je les ai aimés, mais pas assez pour les racheter. Comme dernier produit, on a un produit de Neostrata. C'est une crème contour des yeux anti-rides. C'est une crème que j'ai beaucoup aimée. Ça venait en échantillon avec un autre cadeau Neostrata que j'avais reçu. D'ailleurs, on voit le petit étiquet de cadeau ici. Puis, c'est une crème qui était très légère. C'est blanc. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air ici. Donc, c'est un flacon pompe et c'était blanc. C'était très, très léger. Puis, j'ai vraiment beaucoup aimé cette crème-là. Je suis susceptible de la racheter, c'est certain. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!